Yo, bonjour tout le monde, comme d'habitude on va aller faire le petit défi temporaire, le petit défi qui arrive là, le défi du tirage de la voleuse en vidéo là on est sur le petit compte exprès parce qu'on a pas le pass royale, ce qui vient un peu plus de peps la dernière fois on avait fait 9-0 sur les deux comptes donc on espère évidemment refaire la même chose même si il y a possibilité que ça ne marche pas, ça reste du défi du tirage la différence c'est qu'il y aura une voleuse donc par exemple ici gang de gobelins c'est une carte qui gère très bien la voleuse là on a archix ouf, c'est une très bonne question, on va plutôt prendre la voleuse, on va prendre un trait un peu plus agressif la star, oh là là les deux cartes sont très très fort ok on va prendre le l'arche magique mais vraiment c'est pas évident donc j'oublie là la sorcière, le puits de gobelins, l'archix, le golem de glace je lui mets aussi l'archix parce que c'est une carte qui est difficile à maîtriser et si l'adversaire est un peu moins chaud il peut galérer on a les archers, l'arche magique, la boule de neige, on n'a pas une main de départ incroyable ah bah voilà en parlant de, c'est ce que j'ai à dire, si il met l'archix tout de suite on n'est pas bien ce qu'il décide de faire vraiment ça ne m'arrange pas trop, je suis obligé de tempo la mousquetaire comme ça et de la reprendre au gang du gobelin derrière mais ça va coûter très cher ok ça je suis obligé de regérer avec la voleuse il va connecter hein, il va mettre ses 440 dégâts, elle, ah non c'est une cavale, une cavale à venir mais au moins après on aura des meilleures réponses dessus, on a la horde etc, je sais pas s'il aura des réponses pour la horde et au pire on a également le chevaucheur de cochon pour gérer son archie c'était très boli son play, si j'avais un genre royal ou autre, la partie était perdue pour lui alors ici il a bien recyclé son deck je vais attendre un peu de voir ce qu'il décide de refaire clairement là s'il repose en archie comme il l'a fait, il va se prendre un tarif donc il décide de faire autrement, je vais juste partir sur de l'archer magique également ouais clairement, de l'archer magique en plus alors ça juste pour tempo un peu, histoire de ne prendre pas trop cher oh là c'est parfait, là du coup on va pouvoir faire une défense magnifique au gang de hobelin le contre-push avec le chevaucheur de cochon une fois que ça s'est tombé et là, et là ça va commencer à dire pour l'adversaire je vais reforcer avec une voleuse parce que du coup la voleuse va permettre de protéger l'archer magique ça c'est vraiment des timings sur lesquels il faut forcer, l'adversaire appuie beaucoup d'élixir vous êtes en x1, l'archer magique est encore en vie et connecté sur la tour, regardez les dégâts de l'archer magique regardez-le, l'archer magique il m'est tellement cher, il est incroyable, c'est vraiment une très très bonne carte donc désormais ici, soit il rajoute quelque chose devant soit il rajoute rien, mais je pense qu'il va partir sur rien il a son archer magique en main je pense que nous on va quand même partir simplement en archer s'il pose l'archer magique ou un truc comme ça ok, on va juste faire ça je suis pas trop fan de ce play, mais en même temps ça permet de pas prendre de dégâts et j'ai un deck assez défensif je peux ne pas jouer mollusque et que ça se passe bien aussi donc il faut voir ça là je renvoie juste un chaucheur à droite, histoire de lui forcer à mettre de l'élixir à droite et comme ça il pourra pas construire un maximum son poche à gauche il décide d'y aller avec son... ça, c'est bien joué vraiment c'est très bien joué de sa part j'ai rien à dire là-dessus je crois que je vais quand même aller le tuer avec la bouleuse et compagnie j'ai pas envie que ça mette trop de dégâts ça à droite il va nous connecter un peu, mais c'est pas très grave ouais, ok, ça va, ça va là on va snowball on va re-gang sur tout le monde il va nous mettre quelques dégâts, mais je sais pas s'il prend la tour ici je pense pas non, il prendra pas la tour il reste 14 secondes ça serait bien que ça tombe ça non, on prendra pas la tour, on prendra pas la tour ça passe, mais ça passe tranquille, sans pression, évidemment, sans pression l'arquis, c'est qu'on a eu un peu de mal à gérer c'est vrai qu'on avait pas trop les bonnes cartes ici pour gérer contre et on est reparti donc le premier petit point il y a beaucoup de trucs à gagner il y a vraiment beaucoup de trucs à gagner ok, cochon aïo, barbin bon, rien qui nous intéresse sur ce petit compte mais regardez le nombre de jetons de malades il y a des jetons de chaque type il y a une voleuse, etc c'est un truc de fou, c'est un défi vraiment il est super rentable à être fait alors voleuse ou prince et brux ? prince et brux, prince et brux un peu plus fort quand même globalement que la voleuse là on est sur un choix assez compliqué je vais lui laisser le fût quand même de prendre le géant c'est chaud ces chevaux c'est super chaud on va prendre le bouddhiste, on va prendre le bouddhiste puisque j'avais envie mais oh là c'est tellement dur je vais laisser ça parce que le bouddhiste gère bien la sorcière et le mousquetaire c'est très 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 fort comme cas mais vraiment pas évident ces choix allez on se focus si par sorcière first on n'a pas grand chose dessus ça m'embête un peu je te donne les play à faire qui nous embêtent si tu veux désolé hein la petite voix petite voix ok bon allez tu forces là allez prince téléwatch tu joues on prend en toi écoutez on va faire ça on va protéger l'être mousquetaire jusqu'au bout là le bouddhiste il va faire une value monstrueuse regardez le faire la value monstrueuse là ça va être dur pour l'adversaire à gérer on a plusieurs choix je pense que je peux forcer avec des gargouilles s'il n'a pas une boule de feu il n'est pas bien ouais et là il n'est pas bien ok il a les gargouilles qui sont bien mais c'est la tour ça normalement le bouddhiste n'a pas 239 mousquetaire à 181 regardez les gars que ça met alors effectivement il ne va pas perdre la tour tout de suite mais déjà on est l'ex il n'est pas bien de 1 de 2 on a pris un énorme avantage sur la partie là on va pouvoir partir en géant fond de map tranquillement voilà le petit géant fond de map qui est posé je peux augmenter un peu le son du jeu d'ailleurs il est peut-être un peu bas je viens de l'augmenter vous avez vu il pose seulement sa carte c'est à dire qu'il vient seulement de récupérer assez pour pouvoir accompagner derrière donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va sûrement envoyer un séisme pour gérer les squelettes et un peu les fripons et tout ça dès qu'elle respawn voilà on fait un séisme ce qui permet également de rajouter des bons dégâts sur le bâtiment dans tous les cas le contrepeche va être fort pour lui nous on n'a pas pu gérer ça donc on va se prendre des bons dégâts j'espère qu'il a rajouté un peu d'élex voilà c'est parfait c'est exactement ce que je veux qu'il fasse la voleuse elle va nous donner une grosse valide là on va mettre un caillou on peut juste gérer ça au gargouille ok lui il fait le taf ça ça défend ça meurt là on pourrait limite juste recycler du séisme maintenant on a apporté de 3 séisme donc je vais attendre je vais juste poser par exemple le golem de glace rondemap en espérant qu'il pose sa sorcière nickel il n'a pas l'air d'avoir de gros sort donc je peux me permettre de t'attaquer un petit peu je vais repartir après en chevalier plus oh plus bouciste en fait il faut qu'à faire oh la bonne idée du bouciste là maintenant qu'il a sa volée je vais la re-bloquer au prince ténébreux parce qu'il va utiliser le bouclier du prince ténébreux je peux remettre les gargouilles derrière et là vous avez vu le nombre d'élixir qu'on a et là c'est juste fini pour lui c'est juste la fin on peut géant à droite du coup c'est qu'il soit à gauche ou à droite on va aller prendre le bâtiment ah non pas à gauche au final il n'a pas eu si cher que ça je vais recycler un séisme comme ça on finit dans un autre séisme je voulais dire c'est un petit peu la strat du séisme hop là maintenant il ne reste plus qu'à recycler 4 cartes j'ai reçu les gars 3 cartes pour aller recycler le séisme donc là on peut faire n'importe quoi parce qu'on a l'élixir pour donc une carte deux cartes trois cartes et séisme séisme c'est 61 fois 3 donc là ça va refaire 61 61 et ça finit le bâtiment et ça passe allez c'est parti le petit 2-0 le jeton qu'on va garder pour monter les teslas sur ce compte il faudra bien qu'on la monte alors plutôt la voluse que le fuit de gobelin ah non vu qu'il a fuit du gobelin est-ce que je ne prends pas ça pas déconnant quand même allez on va prendre le contre le fuit de gobelin même si séisme je trouve ça très fort sorcier de la nuit les bûcheront 2 cartes très très fortes également et plutôt les gobelins lances qui vont faire plus évalu donc il a sorcier de la nuit séisme fuit de gobelin esprit de feu oh du géant mousquetaire il a fait des mousquetaire il a peur de rire je ne sais pas ce qu'il a eu comme choix contre bon pour l'instant je vais juste mettre les gobelins lances attendez voir ce qu'il fait ah ouais il n'a pas le temps il n'a plus le temps il va nous mettre cher quand même c'est bien joué que ça part je pense que vu qu'il a mis beaucoup les legs je vais faire un truc comme ça alors sa sorcier c'est une très bonne réponse à bien défendre honnêtement il pouvait difficilement faire mieux déjà il n'est qu'à des bons dégâts la musquetaire elle va perdre du temps et le contre-pêche va être très dur à rachumer c'est vraiment très dur quoi que quoi que quoi que en fait en plus ils vont se retourner pour aller taper le gang hop là hop là et on est toujours un petit peu derrière en dégâts mais heureusement mais il doit gérer la voleuse heureusement ça ça va être pas mal parce que ça doit être lui qui doit avoir claqué des délèques là-dessus il a pu rien il a pu rien voilà voilà et on repasse devant les bons dégâts de la voleuse il est obligé de mettre une sorcière de la nuit au dernier moment nous on va faire quoi on va juste gérer ça comme ça toucheront l'instant là-dessus il va avoir 2-3 battre alors on va quand même mettre les gobelins lance histoire de ne pas se prendre des dégâts et là là ça va être dur pour lui bon bah nicisme j'ai un royal regardez la valeur du genre royal regardez lui exposer la tour tranquillement en plus sous rage un coup deux coups trois coups là il va laisser attaquer au roi le temps qu'il mette la sorcière parce qu'il y a que sorcière comme réponse là-dessus donc il va devoir remettre au moins encore 3 patates 2 patates 3 patates 4 patates ok correct donc désormais nous on va pouvoir se défendre avec la mousquetaire avec le fût barbare le petit boucheron également là il va envoyer un mineur un fût goublin tout ça on connait un peu les bails on a également nos gobelins on va pouvoir remettre une voleuse là-dessus ça sera pas je peux forcer mais ça ne passera pas ok nickel donc désormais on va rajouter une deuxième mousquetaire parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de gros sort et ça va l'embêter ça va l'embêter à mort ça, ça va être défendu ok, je reforce là-bas ok, l'objet de séisme regardez les dégâts des mousquetaire regardez les l'éloques sur le bâtiment et ça passe le petit 3 couronne let's go ah ça fait plaisir j'aime beaucoup ces petits défis temporaires il y a beaucoup de choses à gagner déjà ça c'est une très bonne chose ensuite ça permet comme de faire le pass royal ou autre si vous ne l'avez pas déjà fait méga bouillonnage en écophagique allez c'est parti de l'artx je vais dire c'est correct non, il y a de l'artx la bûche la petite bûche non, bon bah ok on débloque la cavabellier ouais, ouais au moins quand on en a deux on pourra les changer contre la bûche ça c'est important caveman de gobelin, etc très bien, très bien et on est reparti je préfère plutôt golem parce que c'est une de mes cartes préférées du jeu là honnêtement les deux sont très bien je vais prendre bûcheron parce que j'aime bien le bûcheron prince je lui donne un beau deck ça risque d'être compliqué les amis alors géant rescale voleuse, etc moi j'ai pris ça parce que c'est des cartes que j'aime beaucoup donc c'est pas vraiment parce que c'est le talent mais c'est parce que c'est des cartes que j'aime si par géant first je suis obligé de géant gobelin sur la même lane et ça m'embête il fait ça je vais juste mettre un poison il attend de voir ce qu'il fait et probablement notre défense ça sera basé à la base de prince probablement ok pourquoi pas un arch-x super offensif comme ça donc nous on a le prince dessus on a le gen gobelin on va tomber l'arch-x par contre le dragon il nous embête un peu il est pas sympa le dragon merde le dragon merde encore un peu oh le problème je vais anéantir la volée elle est partie en retard il a plus grand chose je sais pas comment il va pouvoir chercher notre mortier honnêtement parce que là il a pas d'x ouais ouais c'est un peu le problème donc t'as ça ok bah nous on va juste mettre des archers on espère que le mortier remette un petit coup normalement il remettra un coup voilà ton mortier ça on a les archers il va quand même devoir défendre les archers sinon il va se reprendre un coup il met un bébé dans les mots bon bah il est parti en golem c'est parti donc lui normalement ce qu'il fait ici c'est qu'il géant à droite mais il a que l'élixir pour géant donc si le géant tout de suite on met les gobelins s'il le met dans 3-4 élixir ce qu'il est en train de faire désolé pour le chien qui joue à côté je vais le mettre en dehors de la pièce parce qu'il joue avec son bâton ça fait un peu de bruit voilà c'est un peu de bruit euh arch-x death bon là là je dois pas le temps on va faire tellement mal on va faire tellement mal je garde le poison de cagou oh là là oh l'archique qui va tomber oh le pauvre voilà est-ce que je mets pas un géant gobelin pour le fun allez on met un géant gobelin regardez les dégâts que ça va mettre ici on va juste def au gobelin oh c'est parti mais cette violence ça va j'arrive je veux juste sortir le toutou de la pièce allez on a parti d'être mon tryad je fais le plus rapidement possible petit jeton rare donc ça ça permettra d'obtenir de la boule de feu ça c'est important d'avoir une boule de feu bien élevé un séisme ou roquette un séisme ou roquette plutôt prendre séisme même si roquette je pense que c'est un peu plus fort globalement dans ce mode de jeu donc les gavouilles évidemment beaucoup plus forte le cochon ou les cochons royaux c'est pas facile c'est pas facile du tout j'allais quand même prendre le cochon prendre le cochon et chariette à canon ou voleuse oh lala mais c'est quoi c'est le choix trop dur allez chariette à canon parce que c'est très très fort dans ce mode de jeu mais j'ai peur qu'on galère à gérer la voleuse honnêtement ça peut être compliqué donc il a voleuse, cochon royaux, roquette on verra bien on va essayer de garder un peu la cage par contre on a des bonnes options défensives on a pas vraiment de play d'ouverture à part la cage goblin mais si j'utilise je pourrais plus pull les cochons royaux ce qui m'embête un peu donc je pense qu'on va attendre de voir ce que l'adversaire décide de faire tranquillement vous voyez genre on est chill, on est bien que décide de faire il décide d'attendre pour l'instant ce qui est un bon choix je crois qu'il me n'arrange pas trop mais c'est un bon choix allez je lui dévoile le fait que j'ai les trois gondes parce que ça reste la meilleure option là-dessus j'aurais pu mettre la charrette mais elle serait un peu fait découper toute seule même si il suffit là je vais quand même devoir mettre la charrette je pense oulala ça coûte cher je suis obligé de mettre les gargouilles devant malheureusement je suis pas convaincu de ce qu'on va faire honnêtement je suis vraiment pas convaincu allez la charrette là par contre tu vas connecter sur la tour on faut gérer le contre-push par contre alors pour gérer le contre-push on va déjà mettre une cage goblin ensuite il faudra mettre un mineur sur la tête de l'archemagique parce que lui il rajoute les cochons et là on n'a pas de défense on va devoir compter sur notre gobelin fait long pour aller faire la défense seul contre tout ça oh l'archemagique survie en plus oh la PS vous voyez il y a des fêtes ou pas et là j'ai regardé j'ai pas de délixir j'ai que des cartes qui coûtent 30 000 là je peux pas remettre un dragon électrique de l'arrache ça sera encore pire je crois que mon seul play c'est mettre une cabane là mais il va prendre la roquette bon l'avantage c'est que si la roquette il claque pas mal d'élèves c'est que je peux partir en full à droite genre si à l'instant là il roquette il se prendra un peu chaud il va juste péter ça au séisme toujours des bons dégâts de prix on rappelle 183 quand même au séisme si il met rien d'autre à gauche on va simplement ignorer ses doublins d'invances ok c'est parti je vais dire si il envoie une roquette il se prend un tâche je pense que c'était une erreur de sa part alors la défense est belle les fripons c'est vraiment très fort dans ce mode de jeu en défense mais mais alors nous il reste plus beaucoup il faut quand même qu'on mette des dégâts je vais quand même forcer un peu on défend on remet le séisme pour gratter un peu on va renvoyer un cochon bah tout de suite tu mets une roquette tu prends un cochon là il collecte deux coups il n'y a pas de moyen de bloquer le cochon c'est parti je ne sais pas si il y a quand même deux arbres on va plutôt le mettre comme ça il essaie de ne pas lui donner de value roquette je crois que roquette tu ne peux pas le mettre là je ne suis pas tout à fait sûr j'attends de voir s'il met quelque chose au niveau des fripons et compagnie je vais juste gratter ça il est trop donc là il va falloir qu'on récifle notre cache goblin on a tué l'arche magique j'arrête de suivre je vais pouvoir reforcer un peu je pense avec un cochon il va falloir fripons excusez moi je suis un peu concentré là mais pas mal ça se passe bien ok bah je ne sais pas exactement pourquoi mais en tout cas on a gagné ça ça fait plaisir évidemment bon il a roquette il est un peu roquette et offensif pour en chercher notre cabane il ne voulait pas que ça génère trop de value et évidemment là dessus on a pu punir au cochon heureusement heureusement ça aurait été un peu galère le mousquetaire qui a plutôt le bicheron même si les deux sont très bien évidemment j'ai un goblin très très fort dans ce modèle vraiment très fort j'ai un goblin à ne pas sous-estimer prendre plutôt le fût je vais laisser la grosse roquette et le gang je vais quand même prendre le gang même si je pourrais potentiellement faire des value sur le gang avec mon fût c'est pas très grave ça reste quand même une bonne carte après il a la Valkyrie qui pourra le gérer mais je m'étais dit que mes pêches ça allait plutôt être du géant gobelin du front et qu'il allait galérer à gérer ça alors fantôme il y a le fond de mappe Valkyrie malheureusement bon ça ça va pas trop m'arranger qu'est-ce que j'ai comme option là-dessus j'ai rien je vais lui faire claquer le délexe à gauche du coup ok il claque 3 j'ai claqué 3 ça permet de claquer plus à droite je claquer 2 plus à droite donc je vais juste défendre le gargouille là on va pouvoir défendre comme ça on va prendre assez cher elle va nous mettre cher la cavale mais tant pis tant pis tant pis elle va tuer également la sortie à la nuit cette carte cette carte beaucoup trop forte et si tu prends un bûcheron et un fût de squelette ça ça va être compliqué à gérer pour lui et Valkyrie c'est une très bonne option défensive il faut quand même se prendre des dégâts des bons dégâts même d'ailleurs alors ici est-ce que toi je te kite pas ah ok sinon il y a une option c'est juste de faire ça ah merde je l'ai mis loin non je vais me faire connecter je voulais pas faire ça je vais se tromper je vais se tromper oh quoi que là on a les battre on a tout c'est pas si bien que ça justement là on va se faire connecter par la voleuse elle nous met des bons dégâts on va être triste on va être très triste oh là là bon alors est-ce que nous on met des dégâts par contre est-ce qu'il a le temps de Valkyrie ou pas non il a pas le temps il met Valkyrie il met plus tard du coup j'aurais pas dû royer le ghost j'ai voulu l'utiliser pour défendre ça c'est des erreurs un peu un peu débutant si on veut vous voulez à tout prix défendre pas prendre trop cher et au final vous prenez beaucoup plus cher que ce que vous aurez pris si vous défendez pas voilà par exemple je pense qu'il faut quand même repartir à l'attaque ça nous coûte 4 mais je pense qu'il va devoir mettre plus pour défendre il met la cava elle meurt les gobelins ils meurent aussi là il va devoir revalk mais il peut pas valk en même temps sur tout le monde ah très bien je vais la rendre par contre elle va prendre cher la vorde il va quand même prendre un tarif super moi je peux faire une bonne défense aux gobelins géant gobelins alors maintenant donc il a remis il a remis sa velle qui nous a parti en sorcière ah il peut roquette ah j'ai oublié qu'il y avait roquette il va roquette c'est ça qu'on est pas c'est ce qu'il a essayé de faire il arrive si l'infernal tombe moi je pars en géant ouais je vais partir en géant oh il va prendre cher oh il va prendre super cher ok on a les gargouilles également dessus on a jungle blanc qui va mettre des gros dégâts et des tourages les gargouilles également on est bien on est grave bien pas de pression aucune pression c'est parti je pense que ça va ok ça fait plaisir le petit contrepoche bon la roquette effectivement du coup on a pu aussi en profiter en termes d'élex pour mettre une bonne pression et on avait un deck qui était un peu plus fort en x2 alors qu'est-ce qu'on a dedans ouh pas mal donc ça ne sert à rien oh archer 213 ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout et de la tour pardon de la pierre tombale alors machine volante chasseur machine volante beaucoup plus fort dans ce mode de jeu ah les deux sont très bien honnêtement ouais squelette à la ou dart dart très très fort également bon la remise qu'elle c'est fort aussi on va pas se mentir et là c'est dur aussi c'est tellement dur truc qui m'embête c'est que le golem ça se fait un peu ouais je vais quand même prendre golem parce que c'est ma carte préférée avec les trois wagons mais l'armée de squelettes ça va lui faire très mal au golem avoir oh non pas un géant pas un géant golem oh non non écoutez quand c'est comme ça le play à faire aussi dégueulasse soit-il c'est de partir cache mon golem et de faire un plus gros push possible à droite faut que tu daches sur le prince si tu daches sur les squelettes on est mal allez daches sur les squelettes ok 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 il nous a bien punis c'est un peu le problème j'aime pas du coup tout faire ce genre de play en premier donc là il va avoir armée squelettes ok il est richesse armée squelettes c'était sûr 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 bon là au moins on def même si on a pris très cher le problème c'est qu'on a géant golem et du coup je voulais un peu m'en séparer mais il a réussi à punir là-dessus ce qui fait bien jouer de sa part évidemment je suis obligé de faire ça sérieusement je peux pas faire ce play arrêtez bref j'ai pas trop envie de faire ça non plus mais ok on aura la buche pour son prochain armée de squelettes bon il est pas prêt de la récupérer mais le jour où il la récupère en tout cas on aura quelque chose pour oh non pas le chasseur pas le chasseur oh il va me faire trop mal oh la partie kata quoi la pire des parties la pire de toutes les parties qu'on a pu faire bon c'est pas fini clairement on a du bon des camps x2 on aura le dart et les gobelins lance pour gérer son cimetière on a les squelettes pour gérer son prince il y a quelque chose à faire en x2 par exemple ici là il renvoie ça donc nous on va bloquer ça comme ça là on a les gobelins lance on a la tour on a pas besoin de l'être plus donc là déjà il a plus son cimetière je vais juste partir en géant parce que j'ai pas envie qu'il me punisse avec un prince ou autre là je vais devoir recycler pour mettre une voluise plus rapidement oh ça va lourd j'aurais bien aimé qu'il tape le géant lui oh il a boule de feu oh il a boule de feu oh c'est pas cool ça vraiment pas sympa pas sympa du tout ici il y a plusieurs plays mais je pense que le mieux ça reste de juste partir en golem là je vais pouvoir mettre du dart et compagnie derrière on va faire un truc comme ça là des petits skates pour bloquer le prince on va prendre une machine volante une fois que le cimetière est géré le golem il mette quelques dégâts voilà il est obligé de bleu feu je l'ai mis un peu basse par contre un salu d'une value c'est un peu dommage de ma part oh non je voulais mettre plus je suis raté ah là 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 j'ai mis ce clic en plus oh mais quelle partie quelle partie ridicule quelle partie toute nulle du coup j'ai pu mon dart pour détruire le cimetière c'est bon je vais récupérer on a une boucle de feu de perdre par contre donc évidemment on va partir en géant cache et il va pas falloir se trater sur là il va chasser et après on met une bûche parce qu'il va bled il va ramer ce que d'être bon on pourra jamais passer je crois que même si on escroque au maximum n'importe quelle comment n'importe comment mon adversaire il va pas recycler à bout de feu bien joué on aurait pas dû golem first bon le fait d'avoir et le golem et le géant fait que je voulais pas recycler autre chose parce que sinon on a rien bon c'est pas grave bûche on va plutôt prendre la bûche géant ou le géant rien on le géant royal mais je sais pas trop ah une machine en plus j'avais juste pour le dart donc ça c'est bien et mineur alors donc la roquette dart cochon royaux géant ah ouais on a un bond avec nous ouah on a les fonds le fantôme royal pour gérer les cochons royaux on a la princesse oula ah bah d'ailleurs j'allais dire s'il envoie un cash il se prend ça mais c'est ce qu'il a décidé de faire quand même oh la il roquette cash oula mais t'as perdu rien ok alors qu'est-ce que t'as comme option si tu mets dart tu te prends une bûche et allez attends en plus bon bah voilà il a plus de tour un peu trop agressif l'adversaire ok les gargoyles qui vont évidemment faire le travail mais là il perd sa tour quoi qu'il arrive nous on peut juste re-kite ça au squelette la bague des squelettes carte incroyable ici on a la fripon pour des flaboleuses et il est agressif mais il est grave agressif il a peur de rien nous du coup on a la fripon il va quand même devoir les défendre sinon il va se prendre peut-être un millier de dégâts peut-être un millier de dégâts quand même sur le roi si il ne défend pas on va vite voir ça c'est possible qu'il se prenne dans ces eaux-là peut-être 800 donc il décide de mettre la bague civile je pense que c'est une meilleure play ah ok oh là 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 c'est des frambiens allez on pourrait rajouter un mineur pour la machine volante mais j'ai pas besoin de gratter spécialement tout de suite à gauche à mort là on s'est défendu c'est déjà pas mal le dart sans ligne sans les squelettes je vais juste mettre les squelettes c'est magique c'est un choix et voilà là il fripond du coup il ne se prenne pas de dégâts et encore une fois il va galérer il va prendre cher là-dessus il va devoir remettre une carte au dernier moment donc là il met les garbouilles mais du coup il n'a plus beaucoup d'élex on va pouvoir partir en nous-mêmes en géant royal fond de map on aura quand même la princesse et le notre ami oh là là il reforce ça quand même j'ai envie de le forcer allez la 3 délex pour 3 délex donc ça nous apporte pas grand chose mais ce sera grave on est parti sur ça si le cochon arrive à droite il se prend en fantôme royal et il se reprend la princesse comme tout à l'heure allez vas-y t'as envie de les mettre t'as envie de les mettre dis-le dis-le non il n'y a pas envie je crois qu'il a rejeté là il s'est dit non trop nul ce jeu nous sommes sur du 6-1 ou 7-1 on va aller voir ça tout de suite et nous sommes repartis alors golem moi je préfère toujours golem ou infernal c'est tellement dur tellement dur allez je prends une infernale mais elle risque de nous poser de gros problèmes c'est quelque cimetière c'est dur c'est vraiment dur c'est chaud ok honnêtement là il a un bon deck aussi il a mollos et machine volante après j'avais pas envie de lui donner l'infernal puisqu'on joue golem évidemment pas évident vraiment pas évident en tout cas si mollos on part quand même même lane on n'a pas notre infernal donc on n'a pas notre infernal en main de départ donc j'espère qu'il n'y a pas mollos tout de suite ok on va juste def à la charrette j'hésitais à golem honnêtement je sais pas si c'était un mauvais play ou pas je sais pas trop en tout cas la charrette va défendre elle va juste se faire transformer par contre faut récupérer l'infernal ok l'infernal on l'a dans la prochaine cas alors dans un monde parfait on met des bats sur la machine volante mais alors ça c'est un monde parfait ça va pas être si facile que ça de réussir à faire cette opération l'avantage c'est qu'on a la bûche également pour gérer son fur c'est pas mal ok l'infernal là dessus on va attendre un peu et mettre les bats pour accompagner notre plush golem regardez les gobelins comme ils sont en train de faire là on va bûche ah j'ai raté un squelette c'est que c'est cher ça non c'est bon ça va ça va par contre nous regardez ça là la tour elle tombe à 100% des coups on a le golem qui est connecté sur la tour on a les petites bats en plus même si la mousquetaire a pris un incroyablement bon focus hashtag ce n'est pas juste au final la golemique va quand même prendre le bâtiment mais ça se fait plaisir là les squelettes vont se transformer au niveau du pont donc ils n'en mettront pas plus que ça on va juste pouvoir remettre une charrette pour gérer sa mousquetaire potentiellement il peut aussi de repartir en plush mais non il va aussi de juste faire ça c'est un bon choix je pense hop là le gong de gobelins qui va faire un gros travail des familles par derrière regardez moi ce bac d'or de chute gobelins ah par contre non la volose qui lâche c'est pas cool ça regardez la dash c'est ce petit filou bon là on est bien en Elex donc on va partir en golem à droite c'est parti lui je pense qu'il y a la molasse fond de la plate gauche c'est un mauvais choix ça là tu perds 2 Elex je tiens à te le dire et t'as plus ta machine volante tu perds 6 Elex donc tu perds 4 par rapport à nous et t'as plus la machine volante et nous pareil on va pouvoir regérer la buche ton fuit de gobelins ça peut être dur pour toi on va pas se mentir nous on va pour ça on accompagne notre push golem on va remettre un fuit de gobelins autour du bâtiment je vais plus le mettre directement sur la mousquetaire aussi oh les dégâts cool ah la charrette t'es connecté la charrette la charrette non 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 tape la tour voilà c'est du bon focus comme on veut la charrette qui met la race de dégâts sur le bâtiment encore un petit coup de charrette ça serait parfait un deuxième petit coup nickel là on va pouvoir devre comme ça on va pouvoir mettre un jangle de gobelins en plus une machine volante donc nous on va juste mettre une infernale là dessus il reste 25 secondes donc c'est pas très grave là on peut ignorer complètement sa muscetaire de droite du champ plus parce qu'il va mettre les gardes ou un truc comme ça normalement on est bien normalement on est vraiment tranquille si les choses se passent on va pouvoir mettre une petite charrette par là on va donc par là dessus au pire on a l'infernal on va récupérer la bûche bientôt il faut juste recycler les bats et et bah c'est fini mais c'est déjà fini mais trop bien on est 8 hein déjà 8 oh ça va vite hein ça va vraiment vite et on gagne quoi alors du coup de l'arc-x non de l'arc-x ça se tente mais vu qu'on en gagne jamais on tente on tente de demander on ne sait jamais plutôt les fripons que le mortier dans ce mode de jeu plutôt la boule de feu que le zap largement tous les jours ça géant royal est un peu plus fort que Kava je pense surtout que lui il a un mortier donc il vaut mieux que j'ai le genre royal waouh ça c'est dur allez je vais prendre le bourreau parce que j'ai la boule de feu pour la ronde mais c'est vraiment pas un choix facile il la zappe aussi pour la orbe lui donc ça me semble un peu mieux ça peut vraiment être dur pour lui de gérer le bourreau attendez pourquoi j'ai un genre gobelin là j'en veux pas moi mais un mortier cache par contre non non super bon bah écoutez il a moloss on a bourreau il y a moyen d'aller moins inimer quelque chose il y a moyen de faire quelque chose de simple une fois qu'on va claquer le bourreau on va essayer de bien garder 4 pour la boule de feu pour gérer sa orne c'est parti donc là s'il pose une orne sur jungle gobelin il se prend une boule de feu instant voilà hop là c'est là où vous voyez que c'est important de vraiment bien souvenir les cartes en face le bourreau il va faire une grosse value on va également oh il va découper la partie oh le bourreau allez c'est parti on met une petite voleuse en plus parce que là il y a le bourreau qui a encore quelques points de vie ah merde c'était pas ou du coup ça va la voleuse va dash il a plus d'élixir ici donc elle dash forcément et elle remet en coup petit avantage début de partie là vous avez vu la boule de feu la value que ça a fait c'était pas cool ça c'est pas cool parce que j'étais à 1 d'élixir de récupérer mon géant royal et je savais très bien que j'avais perdu les free pods en faisant ça oh la la il va prendre grave cher je suis obligé d'attendre que les gardes avancent en plus ces saletés de garde là il est en train de remonter complètement la partie sur ce 1 point d'élix qu'il y avait juste avant ça va on est toujours bien on est toujours bien mais malheureusement ouais ce timing je jouais vraiment pas grand chose j'aurais pu exer mais je pense pas que c'était un bon choix non plus je sais pas honnêtement c'est pareil là ça nous force un bourreau on a pas trop envie de le mettre sur ce timing là le bourreau c'est bien joué de sa part enfin il joue à des plays qui peuvent être un peu bizarre parce qu'il est pas flué etc mais nous ça nous force en dehors de notre zone de confort ça nous empêche de poser notre jeu ce qui fait que c'est vraiment bien joué de sa part donc là il repart sur une valkyrie évidemment ça permet de tout gérer là par contre s'il remortisse c'est une erreur de sa part et il va se faire punir grave voilà ah voilà c'est fait d'être un petit erreur que dans le temps qu'est-ce qu'il va se passer ici c'est qu'il va se prendre ça et ça et là il va galérer là il va galérer à mort nous on va pas en remettre ça en plus la horde elle va prendre le tarif enfin parce qu'il y a quand même le géant gobelin qui tape dessus etc regardez le géant gobelin qui est log sur la tour il a encore par contre sa charité à canon qui peut nous faire assez mal on va devoir mettre les fritons d'eff oh elle a bien joué ce morty oh elle a bien joué ce morty oh le morty il va être on va quand même pas faire là dessus tu arrêtes arrête toi ah il collecte il collecte allez vous laisse par contre tu vas mettre tu vas mettre chair la voleuse ça c'est bien il a sa horde mais je pense pas qu'il va la mettre ici il va y mettre la kiri ça me semble plus logique également non en vrai là je pense qu'on est bien parce que qu'est-ce qu'on va faire ici on va mettre un géant royal derrière et là ça c'est une réponse ça va être la horde et il va se faire boucle de feu sa horde ok c'est pas ça c'est le réponse mais il va prendre chair bah voilà c'était l'avantage de pas mettre la horde c'est que tu prenais pas la boule de feu mais derrière j'ai un géant royal sur la tour quand même ça a mis quelques dégâts oh le jeton légendaire donc ça ça va permettre d'obtenir de la bûche bientôt une fois qu'on aurait récupéré assez de légendaire arc-ex ou voleuse allez plutôt la voleuse horde tous les jours très très forte la horde dans ce mode de jeu cabane de gobelins ou ok plutôt la cabane très dur comme ça très très dur allez je prends le bébé dragon parce que je pourrais mettre peut-être une horde sur l'électro dragon donc il y a électro dragon cache goblin mg arc-x et nous on a du cimetière super super on est content arc-x cache et je te mets une orgue mineure ça te va non je comprends je comprends que tu fes pas d'accord avec ça non non j'entends what what je vais ignorer ce que tu viens de faire parce que je ne peux pas passer à les spéculer ah ça défend quand même là-bas du coup il nous a mis plus cher vraiment vraiment il a pris un avantage là-dessus avec cette play arc-ex fond de map c'est pas vrai c'est juste pas vrai ah bah là on troll on troll bon allez on va quand même fond de map par là-bas c'est parti là il met 140 dégâts le gomme de glace donc c'est évidemment pas très grave arc-x def un peu un peu bizarre mais bon pourquoi pas c'est le fût j'ai rien pour les gérer les fûts c'est un peu c'est un peu pas sympa ça nous on va repartir en bébé dragon cimetière à droite clairement ok mg je vais l'ignorer ça fait cher sur le tour non je vais qu'à me l'ignorer on est reparti c'est parti goblins avance voilà on met rien on met rien comme des gars c'est hallucinant moi si je fûts de goblins cette fois-ci je mets une horde et je relance avec un mineur à gauche il décide de pas faire ça je vais quand même remettre une horde simplement pourquoi est-ce qu'on a pas de gros sort il a de la chance à la tuer ok ordre on va l'ignorer à gauche on va l'ignorer sur son arc-x cette fois-ci c'est parti oh la la les dragons ils ont tellement mal mais c'est galère mais c'est grave galère ça aussi je suis obligé d'être au dragon si il remet son bande de goblins je vais le voir ça je peux te jurer aussi regardez la boule de neige pour que j'avais le ful parce que les prochains vont nous faire trop mal sinon ça va coûter arriver à un moment il y en a marre c'est pas parti le moment d'arrêter de réfléchir voilà parce que réfléchir ça ne marchait pas et ben voilà le mineur cimetière évidemment là en bout de neige un timing qui est parfait voilà ah non on se prend un coup mais c'est pas grave ça se passe bien il fallait juste arrêter de réfléchir fallait vincer un cimetière à videur tu ne poses pas de questions tu te débrouilles voilà tu te débrouilles ça c'est un peu le truc du défi le tirage des fois t'as un peu perdu genre mais qu'est-ce que je fais voilà j'ai qu'une voleuse donc je ne pourrais toujours pas les changer sur ce compte en tout cas voilà ça passe vous avez vu on a fait une petite défaite sur un golem un peu rapide quand on a un géant gobelin un golem géant mais en tout cas ça s'est bien passé j'espère que vous appréciez moi j'aime beaucoup tourner ces petites vidéos sur les formats temporaires alors effectivement il y a beaucoup de défis du tirage mais bon ça permet de voir un peu je garde l'ouverture des coffres pour le prochain je vais juste ouvrir la quête là Arkix pour le prochain justement play où on jouera sur ce compte j'espère que vous avez passé un moment je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout prenez soin de vous on se retrouve très vite je vous souhaite à tous